Je vous invite à dire que vous êtes le 100ème numéro de l'éducation et que vous êtes le 100ème numéro de l'éducation. Je vous invite à présenter aujourd'hui. Assalamu alaikum Mariem. Assalamu alaikum Aïda. Mariem, vous voulez vous dire notre auditeur, vous savez que vous êtes le 100ème numéro de l'éducation. Vous voulez vous dire le numéro 100 ? Déjà, vous voulez vous dire le 100% de fidélité sur cette émission. Vous pouvez postez sur notre page Facebook. Je vous invite à dire que vous vous postez sur notre page Facebook. Nous avons fait une émission pour vous dire que vous êtes le 100ème numéro de l'éducation. Souvent. Mais on a fait le 100ème numéro de l'éducation. J'essaie de prendre votre tête et sinon nous pouvons le faire plus loin pour cette émission. Vous pouvez nous dire que vous êtes le 11ème numéro de l'éducation. Parce qu'on a dit que vous êtes le 11ème numéro de l'éducation. Évidemment, l'éducation en général, c'est le 11ème numéro de l'éducation. C'est parce qu'on peut dire que le 11ème numéro de l'éducation. C'est ce qui se trouve que nous vivons à l'écriture, et qui ne peuvent pas parler de notre enfant. Je vois que l'on me dit qu'il y a une erreur. Elles sont dans la rue, dans la rue ou dans la rue. Quand vous levez dans la rue et les dans la rue, il y a une affaire que nous vivons à l'écriture. Il y a une violence beaucoup pour moi. Et le message que je veux entendre, nous ne pouvons pas entendre. parce que moum l'imi gis mouy metit bikodouy di indil ak osi youkou bilak le deg du deg li ngay wakso youkou l'ol wad nanko mouy tou n'yatel bi n'ak ben n'yatel l'erreur bi n'a khamantani l'anywa mouy tou mouy n'yak def aï activité ak sounou aï dom n'ak te amna aï wadjou you baye n'a khamantani d'anyo bari aï occupations n'a khamantani dunyou tal sen dom sou sen dom dal suny l'en fayel sen ekol fayel l'en sen aï sen aïspor kheine wala fayel l'en sen oustaz wala benen aktivité religieuse apre sen dom dal duny def da ak nyom telol n'ak 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 ben erreur ki pa pou paren yindar te def a borketia di am aï activité ak sounou aï dom manam di gen ak nyom di dem def aï promenade wala dem sinema ak nyom wala sa di forti bir kergi ak nyom benen erreur bi n'akhamantani wad n'en ko ousi mouy tou moy banya wak sounou aï dom ke nyon den genn beuge taflen sounou khol ouflen di l'en wane affeccion maryem beine question bi le paren ywadjou dit posé souvan ousi moy n'ak n'ak n'y dèf bkhalé yi dègel niou n'ak n'y dèf bkhalé yi dègel niou dak n'y dèk n'y dèk di epok bu complike télévisions yak n'y dèk n'y dèk y dèk n'y dèk 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 si mounou n'y dèk 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 yi qui a dèk dèk a du yi dèk n'y dèek dèk bit aussi amoul vraiment rapport à pc parce que ce n'y koné bu ba khalé ak ak de grubop de lafa hawa andouti Parce qu'il faut voir les enfants, ils ont envie d'en faire. Même si vous essayez de faire des enfants, les enfants n'ont pas besoin d'avoir des enfants. Il faut essayer d'avoir des enfants. Surtout pour vous. Il faut que les enfants soient dégueulés. Donc, pour que les enfants soient dégueulés, il faut qu'il y ait une façon de parler avec eux. Déjà, il faut expliquer pourquoi vous leur expliquez. Parce que si nous avons une explication, nous devons vivre comme une injustice, nous devons vraiment les faire. Mais nous devons les faire quand même. Si nous devons les faire, nous devons les faire. Ils devons aussi expliquer pourquoi nous devons faire ça. Par exemple, si nous devons les faire, nous devons les faire, nous devons les faire. Pour que les enfants soient dégueulés. Parce que si nous devons comprendre ce que nous devons faire, nous devons les faire. Parce que sinon, nous devons comprendre ce que nous devons faire. Et aussi, il faut que les enfants soient dégueulés. Pour que nous devons obéir à ce que nous devons faire, il faut que nous devons être équilibrés. Nous devons être un enfant qui est très bien. Il faut que nous devons être dégueulés. Et aussi, même si nous devons vivre des situations, nous devons être habituelles. Par exemple, nous devons être les parents et les parents, ou nous devons être les parents, nous devons nous expliquer. L'enfant est possible de vivre dans l'enfant. Nous devons nous expliquer. Les enfants, les enfants, nous devons nous comprenter de nous, nous devons nous comprendre. Nous devons nous aider à leur âge. justement communication mais qui est une tablette loulé car les gens n'ont qu'une question d'y a mon nom n'a qu'à l'aïda question bon à l'autre il n'a pas essayé tant aux attentes bougettes mais Et d'annouer retenir que ni tablette, mouy écran, mouy tablette, mouy ordinateur, mouy télévision, l'ol yop de fanek aïe activité, yôr hamantani, mounen n'kow wany ti activité yô ben akhalé mouna am ti ben nou journe. Mounou n'yourek, mounen n'yop l'ol yop ne keni barkoul, narté amne aussi aïn yarin. Wa yè denkow ware limiter ti biir ben nou journe, waou l'depasse yann ou wartoui en fonction âge ou khalé yô. Mouy tarnak pouke niou bayi di setan aï ekran, di def am aïe activité ti ekran, di def l'ol ou kese niou, waou l'en propose yann en genre ou activité, mounen n'you def sport, mounen n'you def aïe jeux de société, mounen n'you def aïe sorti, mounen n'you tok wartan, mounen n'yun label, mounen n'you, en tout kada, si mou l'en propose yann en activité yô l'en interese, di n'you bayi tabletti, bayi nek di top tabletti walo ordinateur y kese, am yann en activité yô l'en mene amal, yann en yarin. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce centième numéro de Sud Éducation que Mariem et moi sommes très heureuses de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda, merci, nous sommes effectivement très heureuses d'être arrivées jusqu'à ce centième numéro qui est pour nous un numéro fétiche, un numéro donc qui sera exceptionnel. Alors Mariem, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui sont si fidèles, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, après avoir un petit peu réfléchi, je me suis dit qu'il fallait revenir sur ces quelques questions qui sont revenues si souvent dans les messages que vous nous avez laissés sur Facebook, qui sont revenues aussi souvent chez les quelques parents que j'ai pu rencontrer, les quelques auditeurs que j'ai pu rencontrer ici et là, donc ces questions si fréquentes sur l'éducation. Alors, l'une des questions dont tu me parles très souvent et que les parents te posent, c'est quelles sont les erreurs à éviter quand on est parent ? Je sais que la question est vaste, mais tu peux nous donner quelques petites pistes. Oui, vaste question, difficile de la traiter en une seule émission. Alors, j'ai essayé de résumer ça, on va dire, en quelques mots. Je dirais que la première erreur à éviter quand on est parent, c'est d'être impatient. En fait, l'éducation va avec la patience. Donc, lorsque l'on attend que les résultats soient immédiats, eh bien, c'est toujours très compliqué parce qu'avec les enfants, c'est 9 fois sur 10, ce résultat n'est jamais immédiat. Lorsqu'on demande quelque chose à un enfant, il faut beaucoup de temps pour que l'enfant l'intègre et qu'enfin, il l'applique. Donc, le deuxième, je dirais, le deuxième point, la deuxième erreur à ne pas commettre et à éviter absolument, c'est, je l'ai dit si souvent, c'est de crier, c'est de taper, c'est d'insulter les enfants parce qu'on leur donne d'abord un mauvais exemple. Ensuite, l'enfant n'entend rien du contenu du message. Et d'ailleurs, dans les coups, il n'y a pas de message, il y a juste les coups. Et dans le cri, l'enfant n'entendra que le cri. Et dans les injures, évidemment, l'enfant ne va faire qu'absorber l'injure pour ensuite la répéter, ce que tout parent craint, en fait, d'avoir un enfant qui va dire des choses, qui va tenir des paroles hors du rire. Ensuite, l'autre erreur à ne pas, à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas avoir du tout d'activité avec ses enfants. Donc, ça aussi, nous l'avons énormément abordé, cette question-là. C'est donc ces parents qui ne savent pas trop comment s'occuper, enfin, comment occuper leurs enfants et donc qui font peu de choses avec leurs enfants et qui, finalement, vont les laisser un petit peu trop en proie à des distractions qui, d'ailleurs, les dérangent, telles que les écrans, les fameux écrans qu'on veut absolument éviter. Alors, mais une autre question qui revient souvent, Mariem, chez les parents, c'est comment se faire obéir ? Est-ce qu'on est à une époque où c'est très difficile, en fait, de parler à nos enfants ? Comment on fait ? Alors, effectivement, de très nombreux parents reviennent sur cette question, mais j'ai un enfant qui est très têtu, comment je fais ? Je ne peux pas crier, je ne peux pas taper. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour me faire obéir de mes enfants ? Alors, d'abord, être têtu, je veux dire, ça fait presque partie de l'ADN de l'enfant parce qu'au départ, les enfants ne comprennent pas tellement pourquoi on leur donne des ordres, pourquoi on leur interdit des choses. Et je dirais que l'une des premières choses à faire, en fait, pour que l'enfant ait plus envie d'obéir, c'est déjà de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire telle ou telle chose ou pourquoi est-ce qu'on lui interdit de faire telle ou telle chose. Il est très important d'être assez pédagogue dans la manière d'interdire. Et puis aussi, comme je le dis, l'ordre ne doit pas être aboyé sur l'enfant, il doit être donné de la manière la plus douce possible. Et très important, c'est les enfants équilibrés qui sont les enfants les plus coopératifs. Lorsqu'un enfant n'est pas très équilibré, lorsqu'il vit dans une famille un peu dysfonctionnelle et qu'il n'a aucune information sur les raisons de cette dysfonctionnalité, si j'ose dire, eh bien l'enfant va être un enfant un petit peu plus rétif, un petit peu plus rebelle. Et ça, il faut essayer de comprendre qu'on ne peut pas laisser les enfants dans l'ignorance des subtilités, des situations dans lesquelles ils vivent. Par exemple, quand ils vivent avec un seul parent, qu'on leur explique pourquoi, quand ils vivent avec leurs grands-parents, qu'ils puissent comprendre pourquoi et qu'on leur parle quand ils doivent déménager, pourquoi ils changent d'école et qu'en fait, même s'ils ne sont pas consultés non plus pour savoir si on fait ou si on ne fait pas, mais qu'en tout cas, ils soient au moins informés et qu'on leur explique. Et les enfants plus équilibrés sont en général les enfants moins rétifs et un petit peu plus coopératifs. Alors, une dernière question, Mariem, qui est bien de notre temps. Comment éloigner les enfants des écrans ? Alors, la question est tellement, tellement vaste et c'est tellement difficile de la résumer, mais je vais quand même essayer. C'est-à-dire que les écrans, c'est une activité. Ce n'est pas forcément mauvais d'ailleurs. En fait, comme toutes les choses, toutes les activités, dans l'excès, c'est mauvais. Donc, il faut doser tout simplement la présence des écrans dans la vie de l'enfant parce que ça fait partie de sa génération, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de ses références culturelles. Donc, il faut proposer d'autres activités aux enfants pour que les écrans ne soient qu'une activité parmi toutes les autres. Ce n'est pas la peine non plus de diaboliser les écrans. Il ne faut pas tomber dans des extrêmes de certaines familles qui ont supprimé absolument tout écran de l'enfant, de la vie de l'enfant, parce que clairement, des écrans, il les verra chez les copains, il les verra même à l'école parfois. Donc, il faut essayer de doser la présence des écrans et proposer encore et encore beaucoup plus d'activités pour détourner l'attention de l'enfant et puis diversifier aussi ses horizons. Merci, Mariem, pour tous ces éclairages. Merci, chers auditeurs. À très bientôt, avec toujours autant de plaisir à une autre émission. Et toujours autant de passion. À très bientôt. ... ... ... ... ... ...